Monsieur Moustapha Hedem, bonjour. Bonjour madame. Alors l'élection du Parlement va-t-elle permettre aujourd'hui de parachever l'édification du processus institutionnel ? C'est la solution, l'unique solution ou le début d'une solution ? Les élections législatives, comme toutes les élections, sont un moyen, ne sont pas une fin en soi. C'est un jalon, un jalon important dans la refondation des institutions dans notre pays. Vous savez que l'un des problèmes fondamentaux dans la gouvernance dans notre pays est le problème de la crédibilité et de la légitimité des institutions. Mais aussi, il en découle un autre problème, celui de la confiance entre le gouvernement, entre les gouvernants et les citoyens. Et cela pose un sérieux problème. Maintenant, y a-t-il un autre moyen pour refonder les institutions ? Y a-t-il un autre moyen démocratique pour apporter des changements dans le mode de gouvernance du pays ? Je ne le crois pas. Toutes les tentatives qui ont été faites dans des pays de notre ère géographique ou dans notre ère culturelle, de changements par la rue, ont abouti, après une période de, j'allais dire, de silmie et de calme, ont abouti, malheureusement, à des situations de crise extrêmement graves, qui n'ont pas uniquement menacé les institutions, mais qui ont menacé l'existence même de ces pays, leur souveraineté. Vous savez, en Libye, le problème libyen a visité toutes les capitales, toutes les villes du monde, de Alger à Skirat, à Berlin, Paris, Moscou, Rome, pour qu'en fin de compte, en Tunisie, on aboutisse à quoi ? Sous l'égide des Nations Unies, on a désigné un gouvernement. À travers les tribus, pour quoi faire ? Pour faire des élections, sans superlatifs, pas des élections propres, transparentes, non. Des élections selon les standards internationaux. Et c'est la même chose en Syrie. Donc, dans notre pays, nous avons la chance de pouvoir faire des élections dans un climat de sérénité, dans un climat de paix civile. On ne peut pas prétendre travailler pour la démocratie et opter pour un changement démocratique et refuser les élections qui sont la solution et qui sont le moyen idoine et démocratique pour le changement. Alors, c'est le moyen idoine et démocratique pour le changement. Le Parlement, c'est l'un des trois pouvoirs. C'est le pouvoir législatif face au pouvoir exécutif et judiciaire. En clair, c'est au niveau de cette institution hautement importante que se décide la vie législative du pays. Tout changement doit passer par le Parlement. Bien entendu, il faut toujours dire qu'une institution, son existence, son efficience, son efficacité dépendent de sa légitimité. Et là, si vous me permettez, avant de répondre d'une manière claire à votre question, faire deux observations. La première est que les élections sont transparentes, elles sont propres quand le peuple décide que ces dernières seront transparentes et seront propres. Quand le peuple, les citoyens et les citoyennes participent aux élections et veillent à ce que leur voix ne soit pas détournée. Quand les citoyens et les citoyennes électeurs n'acceptent pas de vendre leur voix, parce que vous savez, tant qu'il y aura des gens qui sont prêts à vendre leur vote, il y aura des gens qui sont prêts à l'acheter. Vous savez, la moralisation de la vie politique, ce n'est pas uniquement éloigner l'argent sale des élections, mais lutter contre les gens qui ne respectent strictement rien, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de morale. Pour revenir à votre question, oui, il faut rappeler que le Parlement a trois prérogatives importantes. La première est de légiférer. La seconde est d'exercer le contrôle sur le pouvoir exécutif, sur le gouvernement. Et la troisième est de créer en symbiose avec les réalités sociales des commissions d'enquête sur des problèmes sociétaux importants. Malheureusement, nous avons peu, peu entendu les parlements qui sont passés, soit en termes de propositions de texte, souvent ils attendent les propositions qui viennent de l'exécutif, que sur le contrôle efficient et efficace sur l'action du gouvernement, et encore moins, encore moins, il faut le dire, sur les commissions d'enquête, sur les commissions d'enquête créées en son sein. Il faut rappeler qu'il y a eu quelques commissions d'enquête. La commission d'enquête sur les 26 milliards, la fameuse affaire des 26 milliards, dont a parlé un ancien Premier ministre. Il y a eu une commission d'enquête pour les élections législatives de 1997. Mais malheureusement, ces commissions d'enquête n'ont pas connu un commencement d'aboutissement. Il y a eu une commission d'enquête même sur les événements de 2011. Oui, oui, de janvier 2011. Mais malheureusement qu'ils n'ont pas abouti. Vous savez, la crédibilité d'une institution, il l'attire de quoi ? Il l'attire d'abord dans quelles conditions cette institution a été élue. Première chose. Mais dans l'action au quotidien, les citoyens sont sensibles à voir que leurs députés s'intéressent à leurs problèmes. Donc en clair, c'est un contre-pouvoir pour le contrôle de l'action de l'exécutif, donc du gouvernement, puisque le Parlement peut même diligenter des enquêtes par le biais, bien sûr, des commissions qui peuvent être restituées. Il y a eu trois par le passé qui n'avaient pas tellement abouti. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec le renforcement des pouvoirs de Parlement par la Constitution, les choses pourraient être cette fois-ci différentes ? Vraiment différentes ? La Constitution, qui a fait l'objet du référendum de novembre de l'an dernier, a donné beaucoup plus de prérogatives au Parlement. Il appartient maintenant aux députés qui seront élus. Il appartient aux citoyens et citoyennes qui vont les choisir. Parce que si on choisit, si les citoyens électeurs ne choisissent pas des hommes et des femmes capables de porter un projet de société, capables de porter leurs aspirations, nous, en dépit de toutes les prérogatives qu'accorde la nouvelle Constitution au Parlement et aux parlementaires, rien ne va changer. C'est pour cela que je dis que le rôle des citoyens et des citoyennes est primordial. Si les gens partent voter et choisissent, parce que rester chez soi, rester chez soi, et derrière son clavier, et dire que les élections ont été trafiquées, c'est facile. Mais il faut y aller. Il faut aller au boulot. Alors, cette élection, justement, la prochaine, des législatives, le 12 juin prochain, c'est un véritable test pour les partis politiques. C'est un baromètre de leur représentativité, M. Ospaparadam. Vous savez, il y a deux débats dans notre société. L'un des débats est celui de favoriser la société civile, notamment les jeunes, pour rentrer dans la vie politique. C'est une très bonne chose. Mais il n'y a pas de vie politique sans les partis politiques. Ce sont les premiers partenaires de la vie politique. Face qu'ils soient des partis politiques de l'opposition, ou des partis politiques, j'allais dire, proches du pouvoir. Cela importe peu. Il n'y a pas de vie politique sans les partis politiques. Maintenant, de la représentativité des partis politiques. Vous savez, il y a un proverbe, un adage qui dit, on parle bien de choses qu'on ne connaît pas, d'abord, et puis, une deuxième chose, c'est que, souvent, souvent, ceux qui n'ont pas d'ancrage au sein de la société et à l'intérieur du pays. Ce sont ceux qui font le plus de bruit. Donc, si les élections, je le dis toujours, si les élections, se déroulent dans les meilleures conditions, dans des conditions optimales. Et là, l'ANI a démontré lors du référendum qu'il pouvait faire un travail honnête. Le fait de donner des chiffres, le chiffre de 23%, c'est d'avoir le courage des chiffres. Alors que, tous ceux qui connaissent les élections savent, s'il y a une élection qui est facile à truquer et à donner des chiffres élevés, ce sont les référendums. Comme il n'y a pas de mandat en jeu, personne ne s'intéresse. Et pourtant, nous avons eu les véritables chiffres. l'ANI, cette fois-ci, si elle fait les élections conformément à ses prérogatives et conformément à la loi organique relative aux élections, et si les partis politiques jouent le jeu, et si les citoyens jouent le jeu, on saura d'abord, on aura d'abord une institution légitime, premièrement, deuxièmement, on connaîtra le poids de chacun des partis politiques qui sont en vices. Alors, justement, par rapport à cette question, et la représentativité aujourd'hui des partis politiques par rapport à cette élection, leur participation également, il y a ceux qui sont favorables à cette élection, qui s'y préparent depuis quelque temps, il y a ceux qui sont pour ne pas organiser cette élection, ils demandent son report ou son annulation parce qu'ils considèrent que ce n'était pas une priorité. Alors, il y a quelque temps déjà, ils avaient considéré que l'institution sortante était illégitime. Est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux de contradictions ? Vous savez, en politique, il y a la politique, il y a la politique politicienne, et il y a, comme on dit, dans le langage populaire, il y a le politique. Donc, faisons la part des choses. En politique, il faut être conséquent avec ces déclarations. quand on dit et on répète pendant trois ans que l'ancienne mandature, que l'ancien parlement était un parlement élu dans de mauvaises conditions, où l'argent sale, les affaires judiciaires après sont venues pour corroborer toutes ces déclarations. Avec les déclarations d'un député ? D'un député qui fut vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Sortante. Absolument. Et pendant trois ans, on n'a pas cessé de répéter que cette législature, que cette mandature était frappée d'illégitimité pour plusieurs considérations. Donc, cela veut dire que le moment était venu de prononcer la dissolution. Quand on dit que nous sommes démocrates, que le meilleur, le seul moyen que les démocraties ont trouvé pour accéder aux institutions, ce sont les élections. maintenant que quelqu'un vienne vous dire que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pourquoi ? Parce que tel parti politique n'est pas prêt pour faire des élections. Ou bien parce que il n'y a pas eu de garantie entre guillemets en termes de quotas. Parce que pendant longtemps dans notre pays, ça a fonctionné comme ça avec les quotas. quand on veut faire de la politique, quand on veut s'impliquer dans la politique, il faut avoir d'abord le courage de ses opinions. D'abord. Mais aussi, il faut connaître sa place dans l'échiquier et l'assumer. Assumer sa place dans l'échiquier. Alors M. Moussa Fahidem, dans le contexte actuel, comment peut-on considérer cet enjeu par rapport à cette élection législative qui va permettre de parachever l'édification du processus institutionnel ? Comment le parachever ? Nous avons eu des élections présidentielles qui ont permis à notre pays d'éviter un vide institutionnel extrêmement dangereux qui pouvait mener le pays vers une situation d'instabilité et une situation incontrôlable. D'autant plus qu'il faut dire... Similaire à celle de la Libye ? Et celle de beaucoup de pays. A commencer par les fameuses révolutions de couleur qu'ont connues les pays de l'Est, les anciens pays du bloc de l'Est et puis après le printemps arabe et d'autres pays. Première chose. Deuxième chose, on a eu un référendum. Bien sûr qu'il y a eu toute une littérature des critiques sur le référendum, sur la Constitution, sur son taux de participation. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas dans aucun pays un seuil qui rend des élections, quelles que soient les élections, qu'elles soient un référendum ou des élections, qui rend invalides les élections. Et puis, il s'agit pour une fois, et j'ai eu à le dire dans ce studio, pour une fois, nous avons, grâce à l'ANI, elle a démontré lors des référendums qu'on pouvait faire des élections autrement que des élections à l'ANIJLEN. Bien entendu, les élections du Parlement sont extrêmement importantes. c'est l'organe législatif. Comme nous le disions tout à l'heure, ce n'est pas uniquement l'avis législatif du pays, mais c'est surtout l'exercice, l'exercice du contrôle sur l'action du gouvernement. Vous savez, nous avons, lors de ces derniers mois, nous avons assisté à quoi ? Nous avons assisté à des premiers ministres et de chefs du gouvernement qui se sont retrouvés devant les juges. plusieurs ministres se sont retrouvés devant les juges pour mauvaise gestion et pour détournement de fonds. Vous savez, s'il y avait des parlements successifs qui avaient exercé leurs prérogatives, ils auraient remis dans le droit chemin entre guillemets ces premiers ministres et ces ministres et auraient empêché la délapidation de l'argent des Algériens et des Algériennes. Ils auraient, si ces parlements avaient agi d'une manière souveraine et qu'ils avaient une certaine légitimité, jamais nous aurons, nous serons arrivés à une situation de déliquescence des institutions qui ont failli permettre un cinquième mandat si ce n'était le sursaut des Algériens et des Algériennes à travers la rue. Vous savez, un parlement légitime, d'abord élu d'une manière légitime, mais qui exerce ses prérogatives est un garde-fou pour toutes les autres institutions, j'allais dire pour tous les autres pouvoirs, à commencer par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. L'ancienne législature a failli, si on se réfère à vos propos, à l'instant, M. Moustapha Hedden. Beaucoup de législatures ont failli, pas seulement la dernière. C'est ce qui a remis en cause la crédibilité de cette institution. C'est ce qui risque de remettre, c'est ce qui a failli remettre en cause la stabilité de l'Algérie. Et cette institution, cette institution, sa légitimité a été écornée depuis très longtemps. Mais la dernière législature a montré, à cause de l'argent sale, à cause de l'oligarchie, à cause d'un certain nombre de candidats qui étaient connus dans leur quartier, dans leur village, dans leur doua, comme étant des gens sales. Regardez, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comment les gens appelaient cette législature ? Ils l'appelaient le Parlement et le Parlement et le Parlement et le Parlement et le Parlement. Mais c'est ça la réalité. Vox Populi, Vox Dei, les gens ne se trompent pas, le peuple ne se trompe pas. et nous avons assisté à des déviances, des déviances. Nous avons assisté à des gens qui ont acheté l'immunité. C'est tout pour ne pas être poursuivi devant les tribunaux. Regardez, à chaque fois que le garde des Sceaux ou qu'un magistrat demande la levée d'immunité, ce n'est pas parce que le Parlement a usé de ses prérogatives pour défendre les intérêts du peuple. C'était parce que le parlementaire est impliqué dans, pardonnez-moi l'expression, dans des affaires scabreuses, dans des affaires de corruption, dans des affaires de passe-droit. Voici la réalité. C'est pour ça que cette législature a été omis. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'observateur, j'ai du mal à comprendre que ceux qui ont condamné cette législature pour toutes ces raisons et bien d'autres, viennent aujourd'hui dire que le moment n'est pas venu pour faire des élections. On ne peut pas rester dans le vide institutionnel. Parce que rester dans le vide institutionnel législatif, cela reviendrait à quoi ? Cela reviendrait à donner, à permettre au président de la République d'user de ses prérogatives de légiférer par voie d'ordonnance. Les mêmes voix qui disent que ce n'est pas le moment de faire les élections vous diront que la présidence de la République a pris trop de place dans le fonctionnement des institutions. Donc, il faut avoir raison garder et il faut être conséquent dans ses positions. la participation des femmes puisqu'on parle aujourd'hui de parité sur les listes électorales, la participation des jeunes à hauteur de 30%, c'est ça le changement. M. Mustafa Haddad, on voit aujourd'hui l'implication des jeunes dans la vie politique, eux qui ont toujours un peu boudé la vie politique, aussi bien les femmes que les jeunes. je vais vous dire, dans les textes, c'est bien, il y a cette parité dans les listes et il y a les 30% qui sont réservés aux jeunes. Dans notre pays, il y a des statistiques qu'on ne peut pas fuir. Plus de 70%, 75% de la population à moins de 50 ans. Les trentenaires représentent à peu près 40 à 45% de la population. Vous savez, la jeunesse, c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans le jeunisme. Maintenant, les partis politiques qui n'arrivent pas à avoir, qui n'arrivent pas à susciter à travers leur programme politique, qui n'arrivent pas à attirer les jeunes à la vie politique, qui n'arrivent pas à les convaincre. vont faire quoi en réalité ? Ils vont trouver quelques jeunes, les enfants des militants, les neveux des militants, pour venir remplir leur liste, y compris pour les femmes. Je vais vous dire, attirer les femmes vers l'action politique est un travail de langue à l'air. Notamment à l'intérieur du pays. Je voudrais que les gens se rappellent que sur les affiches, les affiches, il y avait des pères de famille ou des maris qui acceptaient que leurs épouses ou que leurs filles soient candidates, mais qui refusent que la photo apparaisse. Ça, c'est des réalités sociétales qu'on ne peut pas passer sous silence. Alors, aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, comment peut-on considérer la vie politique, M. 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 Notre pays a connu cédé à partir du Hirak, il faut le dire, a connu une évolution importante. Mais, on ne peut pas garder le même schéma qui a permis au pays d'éviter le cinquième mandat qui aurait été extrêmement grave pour la stabilité du pays, pour l'existence même et la pérennité du pays, de l'état national, mais de l'intégrité territoriale. Cela aurait été une bombe à retardement. Mais, l'action politique est là, elle ne passe pas uniquement par la rue. On ne fait pas uniquement de la politique en sortant une à deux fois par semaine. La politique passe par des institutions. La politique passe par des élections et par des référendums. Ceux qui veulent véritablement un changement profond dans notre pays, qui veulent un changement qui se fasse dans le calme, dans la sérénité et dans la préservation de l'état national, dans la préservation de la paix civile et de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple et de la nation doivent comprendre qu'on passe par les élections, qu'il n'y a pas d'autre méthode que de passer par les élections. Et, en cela, toutes les démocraties du monde ont connu des crises et elles sont sorties de ces crises par deux moyens. par la discussion, sans insultes, sans anathènes, sans excommunications, sans remettre en cause le patriotisme des uns et des autres, en acceptant de travailler sur la base d'un socle qui représente dans notre pays la religion, la masérité, l'arabité, l'appartenance à l'espace nord-africain, l'appartenance à l'Afrique, l'appartenance à l'espace méditerranéen, l'OZUS, notre histoire, plusieurs fois millénaire et celui, ça, c'est un socle mais on doit aller vers l'action politique avec les instruments démocratiques. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à l'issue de cette élection, il y aura l'émergence de petits partis qui pourraient être suffisamment représentés au niveau du Parlement ? L'échec politique va changer aujourd'hui par rapport à la configuration actuelle ? Vous savez, la représentation des petits partis politiques, des petits courants est garantie par le mode de scrutin. Et le mode de scrutin, depuis longtemps, ça a été la proportionnelle. Et c'est la proportionnelle qui a permis à des petits partis d'exister. Cette fois-ci, il y aura des partis qui vont s'exclure eux-mêmes. parce qu'ils ont décidé favorisent aujourd'hui l'émergence de petits partis puisque le seuil des 4% a été supprimé. Mais cela va permettre à ces partis de rentrer dans... Ça ne leur garantit pas la présence au Parlement, mais ça leur garantit la participation aux élections. Le financement des partis politiques, la compagnie électorale également permet une plus grande aujourd'hui, c'est-à-dire transparence, une meilleure compétitivité entre les partis politiques. Ce n'est pas celui qui a plus de financement qui va être le plus dominant parce qu'on a acheté par le passé des voix. Je vais vous le dire. Ceux qui achètent les voix, c'est rarement les partis politiques. Ce sont les candidats. C'est les candidats qui achètent les voix. Ce n'est pas les partis politiques. La nouveauté maintenant, et ça, c'est un engagement du président de la République qui a été confirmé par le socle législatif, c'est-à-dire la loi organique relative aux élections. C'est la prise en charge de 30% des dépenses de publicité et de campagne électorale pour les jeunes. Cela va permettre aux jeunes candidats de ne pas être sous la coupe réglée de ceux qui dispensent des moyens financiers. C'est tout. mais je l'ai dit dans cette émission et ailleurs, je le répète, l'argent, dans toutes les campagnes électorales à travers le monde, l'argent joue un rôle. Maintenant, l'argent sale, oui, il faut mettre en place, et c'est le cas dans la loi organique, qui doit être appliqué, qui doit être appliqué par toutes les parties, c'est-à-dire par toutes les institutions, pour que l'argent sale quitte définitivement la politique dans notre pays. Mais vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit ne pas garder le même schéma politique, c'est bien, il faut aller vers ce changement auquel aspirent tous les Algériens qui l'ont fortement manifesté lors, bien sûr, de la mobilisation populaire du 22 février 2019, mais il faudrait aussi donner aux jeunes de nouvelles perspectives et permettre la formation politique de nouveaux partis politiques. Bien sûr, par l'octroi des agréments ou des autorisations. Puisque maintenant, c'est un système déclaratif. Nous sommes, oui, d'abord, la Constitution a facilité la création des partis politiques. C'est déclaratif. C'est un système... C'est plus d'agréments. C'est un système déclaratif. Maintenant, regardons les grandes démocraties. Dans les grandes démocraties, il y a 4-5 partis qui sont importants. Et puis, il y a des micro-partis dont on ne parle pas du tout. Aux États-Unis, quand on parle d'élections, qu'il s'agisse d'élections sénatoriales ou pour le Congrès, la Chambre basse ou pour la Présidence, c'est deux partis politiques. C'est les démocrates et les républicains. En France, un pays que nous connaissons bien, c'est un parti de droite républicain qu'il s'appelle RPR, qu'il s'appelle Les Républicains où, exceptionnellement, il y a eu La République En Marche et en France, c'est le Parti Socialiste. Vous savez, ce n'est pas créer un parti qui est un problème. C'est se pérenniser sur la scène politique. C'est être représenté à travers tout le pays. C'est avoir un programme qui peut convaincre, c'est avoir des militants et des militantes qui épousent les visions du parti. Nous avons, nous sommes à 70 partis politiques. Est-ce que cela a changé la vie politique dans notre pays ? Non ! Vous savez, il est préférable d'avoir 4, 5 partis politiques qui sont forts, mobilisateurs et qui peuvent constituer un levier, un contre-pouvoir. ça c'est important. Ce n'est pas la création, à mon sens, ce n'est pas la création des partis politiques qui fait la vie politique dans un pays. Mais vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit c'est au parti politique de mobiliser aujourd'hui par un programme politique qui va en droite ligne avec les revendications et aspirations populaires aujourd'hui. Monsieur Moustapha Abdel, c'est lui qui mobilise. Je vais vous dire, un parti politique qui est incapable de mettre en place un programme politique qui est en adéquation avec les aspirations du peuple qu'elles soient en termes de liberté publique qu'elles soient en termes de liberté individuelle qu'il s'agisse d'aspiration qu'il s'agisse d'aspiration d'ordre économique d'ordre social et qu'il s'agisse de liberté de la presse et cela est très important. J'ai eu à vous le dire Madame Souhile El-Hashmi ici, dans ce studio, dans cette émission et je n'ai eu de cesse de le répéter ici sur les plateaux télé. Les médias publics doivent être des médias publics, pas des médias étatiques. Les médias publics ne doivent pas être la voix de son maître. Les médias publics doivent permettre à toutes les sensibilités au sein de la société de s'exprimer. On ne peut pas parler de liberté publique, de liberté individuelle si on n'a pas une liberté de la presse, qu'il s'agisse de médias, de masse-média lourds ou qu'il s'agisse de... à quoi nous avons assisté dans notre pays. À un moment donné, toutes les fortunes, tous les oligarques avaient leur chaîne télé et ils avaient leur journal qui exprimait leurs opinions, qui avaient des lignes éditoriales qui les concernaient, eux, et qui ne concernaient pas le peuple. Alors, la transparence du scrutin, c'est autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, assure le parachèvement de cette édification du processus institutionnel. C'est important. Les garanties qui sont aujourd'hui proposées pour assurer cette transparence, pour ne pas voler la voix des électeurs. Monsieur Moustapha Hattel, ce que vous dites, finis les quotas, finis l'argent sale. Je continue à penser, je continue à penser, en ce qui me concerne, je continue à penser que les garanties qui sont contenues dans la Constitution et qui sont contenues dans la loi organique relative aux élections, si elles venaient à être appliquées et que la création de l'autorité nationale indépendante des élections se sent autant d'acquis, mais on n'aura jamais des élections transparentes, propres, qui donneront à l'Algérie des institutions légitimes tant que les citoyens et les citoyennes ne s'impliquent pas directement dans le processus électoral. Et pour cela, il faut voter et il faut veiller à ce que sa voix ne soit pas détournée. Et cela incombe au peuple, au peuple électeur, c'est-à-dire aux Algériens et aux Algériennes. Je ne crois pas, je ne crois pas que les textes quels que soient les textes, même s'ils sont d'inspiration divine ne permettront pas aux Algériens d'avoir des institutions légitimes, c'est eux, ils ne s'impliquent pas. Donc les Algériens acceptent de vendre leur voix aux plus offrants, ils n'auront que ceux qui pourront payer, c'est-à-dire des gens sales au sein des institutions, des gens qui ont acquis leur fortune d'une manière sale. Donc, les Algériens et les Algériennes, ce sont eux qui peuvent garantir la transparence des élections. Alors vous avez ce qu'un autre commentaire de l'auditeur qui vous fait le reproche, M. Moustapha Reddem, de faire un peu le procès de ceux qui appellent aujourd'hui au boycott de cette élection. C'est le cas ou pas le cas ? Aucunement ! Aucunement ! Je suis trop démocrate pour faire le procès de quiconque. Je dis une chose, je dis qu'on me montre un autre moyen dans les démocraties de changer, d'apporter un changement profond dans les institutions, dans la gouvernance dans notre pays, autre que les élections. Est-ce qu'on croit que les changements par la rue aboutissent ? Les changements par la rue aboutissent un jour ou l'autre à des situations de confrontation. Nous l'avons observé dans les pays voisins et dans les pays lointains. Même dans les plus grandes démocraties à travers le monde, on l'a vu avec l'élection dernière aux Etats-Unis, le président Sartan avait appelé justement à l'arrêt du processus électoral. Ça n'a pas été le cas. Le boycott profite à qui ? Cette autre question de l'auditeur aujourd'hui, M. Moustapha Heddem, rapidement sur la question. Il profite à ceux qui appellent à travers un certain nombre de voix. Ceux que j'appelle moi les travestisseurs de l'histoire et les faussoyeurs de l'avenir de l'Algérie. Ils appellent au boycott alors qu'ils permettent à leurs amis, ils enfouragent leurs amis à rentrer dans les élections pour demain dominer la vie politique dans notre pays. La transition, ceux qui disent aujourd'hui, ce n'est pas la priorité de le Parlement, mais c'est d'aller vers une situation de transition. Quel est votre commentaire ? M. Moustapha Heddem ? Pourquoi une transition ? Nous avons fait une élection présidentielle. Nous avons fait un référendum. Nous allons aller vers des élections législatives. Pourquoi une transition ? La transition s'impose quand on n'a pas le moyen, quand on n'a plus la possibilité d'éviter au pays de tomber dans une situation qui met en danger l'état national et l'intégrité du territoire et la souveraineté du pays. M. Moustapha Heddem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. S'aharam Danekoum. S'aharam Danekoum. S'aharam Danekoum. S'aharam Danekoum.